Nous sommes de nouveau ici dans cette maison. Le moment est venu pour elle de rentrer de mourir. Elle est dans sa chambre avec son fils. Elle n'a aucun sacrifice à offrir. Elle a déjà offert son mari et trois de ses enfants. Le seul enfant qui lui reste a un esprit fort et elle ne peut pas lui offrir de sacrifice pour vivre plus longtemps. Emmenez-la ici immédiatement. Déesse, s'il te plaît, ne me tue pas. Je suis prêt à tout pour toi. Juste pour rester en vie. N'importe quoi. N'importe quoi. Ok j'enlèverai le destin de votre fils et je le rendrai inutile dans la vie. Il connaîtra des difficultés en vivant au jour le jour. Il sera toujours à la traîne dans la vie. Il ne réussira pas à l'école. Il sera idiot. Car son intelligence a été revolée par nous. Il aura une vie de misère. Il n'aura pas d'enfant. Il ne fera que de petits boulots. Oui comme le dit la Bible dans Jean Dizer dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Nous sommes là pour détruire et nous détruisons sa vie. Vous n'oserez pas adorer et servir le Dieu vivant. Mais moi seul. Si tu le fais, je t'ôterai la vie. Je ferai tout ce que tu dis, déesse. Allons-y, princesse Neil. Les humains sont tellement stupides. Tellement stupides. Maman, tu as froid. Maman, laisse-moi prier pour toi. Je sais que tu te rétabliras si je prie pour toi. D'où as-tu entendu parler de prière ? Je vous en prie, mon enfant, ne parle pas de prière. Tout ira bien. Quand se lève le jour va se lever ? Maman, tu sais que je vais à l'église avec Alex et sa famille tous les dimanches à l'église. J'ai appris à prier Dieu. Yvan, tu n'iras plus à l'église ? Ça s'est arrêté aujourd'hui. Je crois que tu m'as très bien entendu. Oui, maman. Madame Vicky. Je suis venue vous prévenir de ne plus emmener mon enfant dans votre église. Je ne veux pas que mon fils Christ aille à l'église. J'ai mon propre Dieu. N'osez pas confondre mon fils avec votre religion. J'espère m'être bien fait comprendre. Bonsoir, madame. La bailleuresse. Le christianisme n'est pas une religion, mais la vie du Christ dans la vie d'un homme. Qui est né de nouveau ? Madame. Aller à l'église est une bonne chose et c'est bon pour chaque famille de servir Dieu. S'il vous plaît, ne n'empêchez pas à votre fils d'aller à l'église. Tu penses peut-être que je plaisante ? Si mon fils vous suit à nouveau à l'église, je m'occuperai de vous. D'où viens-tu, mon fils ? Dis-moi maintenant d'où tu viens. Je suis allé à l'église, maman. Le culte était très intéressant. Nous avons loué et adoré Dieu. Non, tu ne serviras pas le Dieu vivant. Et je ferai en sorte de ne plus jamais te voir aller à l'église. Quand Viviane, je vais m'occuper d'elle aujourd'hui. Rentre dans ta chambre. Comment as-tu osé conduire mon fils à Christ ? Je t'avais prévenu, mais tu pensais que je plaisantais. Je vous donne sept semaines pour quitter ma maison. En ce qui concerne le solde de votre loyer. Prends-le et quitte ma maison avec ta famille. Laisse mon fils tranquille. Pourquoi madame la bailleuresse ? Je te conseille de quitter ma maison avant de me tuer. C'est incroyable. Parce que son fils vient à l'église. Elle est devenue quelque chose de terrible. Je me demande pourquoi elle a dit qu'elle allait mourir. Ce garçon a besoin de prière. Chéri, nous devons prier pour le garçon, Chris. Qu'il puisse serveur Dieu dans sa vie. Malgré les efforts de sa mère pour l'empêcher d'aller à l'église. Père Céleste, je prie pour Chris afin que vos anges veillent sur lui tous les jours de sa vie afin de le maintenir sur le chemin du salut et de la justice. Qu'il apprenne à connaître les Écritures et qu'il accomplisse le dessein que vous avez pour sa vie. Bénis le Seigneur. Protège-le de tout mal. Au nom de Jésus, Amen. Tu échoues à tes examens. Tes camarades de classe occupent la première, la deuxième et la troisième place. Mais toi, mon fils, tu es toujours dernier de ta classe. Je vois bien que tu ne feras rien de ta vie. Un enfant inutile. Tu ferais mieux de rester à la maison. Je n'ai pas d'argent à gaspiller pour un enfant inutile. Mère, je fais de mon mieux. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. À l'heure des examens, j'oublie tout ce que j'ai lu et appris. Je ne sais pas pourquoi cela continue de m'arriver. Tu joues trop. Je vous en prie, aidez-moi, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi avec un dollar. J'ai tellement faim. Pourquoi est-ce qu'un jeune homme comme toi m'en dit ? Je te vois toujours dans les magasins pour demander de l'argent aux gens. Tu n'aimes pas travailler ? Parce que si tu travailles, tu pourras avoir de l'argent pour toi et faire plein de choses. Monsieur, je m'appelle Christ. Rien n'a fonctionné pour moi au cours de l'année écoulée. Je fais de petits boulots puis après quelques je suis chasé du travail. Cette année personne ne m'a donné du boulot. La seule façon pour moi de survivre est de m'endier pour vivre au jour le jour. Depuis que j'ai perdu mon dernier travail il y a un an. Ma mère m'a expulsé de la maison parce que je n'avais plus d'argent à lui donner. J'habite dans la rue. La seule chose qui a bien fonctionné pour moi, c'est de m'endier. C'est ce que je fais pour gagner ma vie. Je m'en dis, monsieur. C'est douloureux. Je suis vraiment désolé. Quel est ton nom ? Chris. Ravi de te rencontrer, Chris. Non seulement je vous donnerai un dollar, mais je vous embaucherai pour travailler pour moi ici dans l'une de mes entreprises et je vous donnerai également un logement. Chris, je vais te présenter Jésus-Christ. Celui qui a restauré ma vie belle. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Avec Jésus dans votre vie, toute influence néfaste qui vous a tenu lié sera supprimée de votre vie parce que vous êtes maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Avec Jésus dans ta vie. Tu vas prospérer. Vous allez progresser et aller de l'avant. Et tu mettras le diable là où il doit être. Fais-moi confiance, Chris. Jésus rendra votre vie belle si vous l'acceptez aujourd'hui. La Bible dit dans Jean 10, verset 9 à 11. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je crois me souvenir de ce nom dans mon adolescence. J'allais à l'église avec Alex, mon ami. Et à l'église, j'ai fait la prière du salut. Mais ma mère m'a empêché d'aller à l'église. Quoi qu'il en soit, je suis adulte maintenant. Je n'habite plus chez elle. Je veux reconsacrer ma vie à Dieu et commencer à aller à l'église. C'est bon d'entendre ça. Je suis si heureux pour toi, Chris, d'avoir pris la meilleure décision pour ta vie. Récitez la prière du salut avec moi et puis tu vas prendre ton baptême d'eau. Car la Bible dit dans Marc 16 verset 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis je vais prier pour toi. Car la Bible dit dans Jean 11h44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, et laissez-le aller. Père éternel au nom puissant de Jésus Christ Je te présente Christ Je l'amenais à toi Seigneur Toi seul tu connais tout type de lien il a pu être l'objet Car la Bible dit dans un Jean 5 verset 19 à 20 Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus Christ C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle Le monde entier est sous la puissance des ténèbres Mais toi Seigneur tu es venu briser les œuvres de ténèbres Par le pouvoir que tu m'as donné dans Luc 10 verset 19 Je prends autorité sur toutes les forces de ténèbres qui avaient pris la vie de Christ en otage pour en faire une misère Que le feu de Dieu les frappe tous par le nom de Jésus Christ Je brise par le nom de Jésus Christ tous les liens, toutes les malédictions Toutes les paroles négatives qui avaient été prononcées dans la vie de Christ Qu'elles soient annulées par le nom puissant de Jésus Christ J'envoie le feu de Dieu dans toute forêt, cimetière, rivière partout où la vie de Christ a été entrée Je la déterrai par le nom puissant de Jésus Christ Toute bouteille où la vie de Christ a été mise que le feu de Dieu la brise par le nom puissant de Jésus Christ Que Christ soit complètement détaché de tout lien et de tout emprise maléfique par le nom puissant de Jésus Christ Que ton sang précieux le lave et le purifie totalement Merci Seigneur pour les prières exaucées Amen Fils, tu es allé à l'église, ce que je n'aime pas Et tu veux épouser cette fille chrétienne ? Pas dans cette famille Tu es mon seul enfant, mon fils Tu épouseras la fille que j'ai choisie pour toi C'est une fille magnifique Elle apportera de nombreuses bénédictions et de nombreux enfants dans votre vie Maman, depuis que j'ai commencé à aller à l'église et à servir Dieu de ma vie, les choses se passent bien pour moi grâce à la parole de Dieu J'ai appris que j'avais autorité sur tous les mauvais esprits Je prêche avec ferveur en utilisant le nom de Jésus et brise l'influence maléfique dans ma vie Depuis lors, j'ai prospéré Ton fils autrefois inutile est maintenant un homme prospère Dieu m'a béni Cela ne te suffit-il pas pour m'autoriser à épouser une chrétienne ? Depuis que Dieu a changé ma vie Maman, je ne peux pas épouser la fille que tu as choisie pour moi Elle n'est même pas chrétienne Je ne peux pas être sous le même jou qu'une non-croyante Maman, toute la famille a accepté le mariage Et tu dois en faire autant Je me fiche de ce que ton Dieu a fait pour toi Ma vie est en jeu Si tu n'épouses pas la fille que j'ai choisie pour épouse, tu verras Tu me connais Ce que je suis capable de faire, mon fils Tu feras ce que je te dis Tu vas épouser Pearl Maman, je dois y aller Réfléchis à ce que j'ai dit Je vais épouser Sœur Marie Au revoir Je vais m'assurer que Princesse Nelle est là Pearl, tu es là Je t'en prie, ne me fais pas de mal Je veillerai à ce que mon fils t'épouse Il doit m'épouser Son destin m'appartient C'est pourquoi tu es toujours en vie Il doit être mon mari Je dois avoir les enfants de mon genre sur cette terre Il m'appartient Si tu ne le fais pas, je te tuerai Je ferai tout ce que tu dis Princesse Nelle Pearl, il va t'épouser Je suis tellement heureuse de t'avoir épousée De beaux jours s'annoncent Les travaux commencent aujourd'hui Chérie Nous allons avoir une belle maison De beaux enfants Et nous serons une grande et heureuse famille Chérie, ça fait deux années que nous sommes mariés Et n'avons toujours pas d'enfants Oui chérie, c'est vrai Je crois qu'il y a cet aspect de ma vie Qui n'avait pas été brisé Ma femme va concevoir si je mets fin A l'influence maléfique des démons Qui tentent de m'empêcher d'avoir des enfants Je ne leur céderai pas un centimètre de vie Je jouirai de tout mon héritage Que Dieu m'a donné Prions Père éternel toi qui as dit dans Exode 23 verset 25 à 26 Vous servirez l'éternel, votre Dieu Et il bénira votre pain et vos os Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte Ni femme stérile Je remplirai le nombre de tes jours Père je présente au devant de trône de grâce La femme que tu m'as donnée Que cette parole s'accomplisse dans sa vie Au nom puissant de Jésus Christ Que toutes les mains ténébreuses Qu'il empêchait de concevoir soit frappée par le feu de Dieu Au nom puissant de Jésus Christ Que ton feu vivant parcourt ses entrailles Pour localiser tout intrus mystique Et que cela soit consumé par le feu de Dieu Au nom puissant de Jésus Christ Et que le sang prosciex de Jésus Christ Purifie ses entrailles par le nom puissant de Jésus Christ Votre femme est enceinte Félicitations mon fils Comme vous ne m'avez pas donné Votre fils et sa femme est maintenant enceinte Je vais t'ôter la vie Déesse Je t'en prie, ne me tue pas J'aurais dû te détruire il y a longtemps Mais aujourd'hui, je ne t'épargnerai pas Je t'attrape maintenant d'une maladie rapide et mortelle Maintenant Sieste qui chérit Je ne pense pas que nous addons quelqu'un à 7h de la nuit Il se fait vraiment tard Mon fils, je t'en prie Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait à cette famille Excusez-moi de t'avoir rendu la vie difficile par le passé Je suis en train de mourir, mon fils Je vous en prie, pardonne-moi Maman, laisse-moi prier pour toi Permets-moi, s'il te plaît Maintenant, mon fils Je dois y aller maintenant Il y a un délai imposé à ma vie par les forces de ténèbres Je vais bientôt mourir Maman, si tu pars comme ça, tu iras en enfer Est-ce que c'est ce que tu veux ? Maman, tu as maintenant l'opportunité d'accepter Jésus Parce que c'est pour cela que je prie Dieu depuis pour toi C'est pourquoi tu es toujours en vie Maman, Jésus est mort pour que tu aies la vie éternelle Si tu crois en lui, il effacera ton péché et tu seras sauvé Je crois, mon fils, que je ne veux pas aller en enfer Père, pardonne-moi mon péché J'accepte Jésus aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur Amen Je vais te conduire au Seigneur Jésus-Christ Et nous allons prier pour briser le délai que les forces de ténèbres ont placées sur ta vie Elle a disparu de nos radars Nous ne parvenons plus à la voir dans nos écrans Elle a donné sa vie à l'homme juste Et son sang l'a caché Nous avons perdu Toutefois nous allons attendre un temps favorable Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos Que Dieu te bénisse